Très bien. Alors, moi, c'est Elsa, alias Lond, qui est mon enseigne et qui a récemment changé. Donc, en début d'année, j'ai été diplômée d'un programme grande école en marketing et vente. Et voilà, c'est un diplôme que j'ai décidé de mettre un petit peu de côté pour me focaliser cette année, en tout cas, à 100% dans la musique, dans le but de créer, de sortir un album qui sortirait fin d'année et donc qui serait streamé sur toutes les plateformes de streaming inimaginables. La Belle ou pas, je ne sais pas encore, mais voilà. En tout cas, la musique, c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. J'ai une maman chanteuse, un père multi-instrumentiste et j'ai commencé la musique avec le piano. Donc, j'ai fait 7 ans de piano. J'ai aussi fait 3 ans de Via La Roue. Alors, est-ce que tu vois un petit peu ce que c'est la Via La Roue ou pas du tout ? Non, je veux bien que tu nous en parles un petit peu de ça. Ok, c'est un instrument très spécial. C'est un instrument traditionnel, en fait, avec une manuelle qu'on tourne et qui a en fait un bruit constant, un bourdon. Et quand on l'active d'une certaine manière, ça fait un rythme. Il y a un clavier également. Donc, c'est très particulier. Justement, c'était une période de ma vie où j'étais un petit peu différente et ça se ressentait dans la manière dont je jouais, etc. Bref, j'ai enchaîné avec la batterie pendant 5 ans et j'ai fait mes premières scènes à l'âge de 15 ans. Et ça a été un déclic. Voilà, le chant, ça m'a permis de m'exprimer, de m'affirmer. Et voilà, j'ai continué la scène. J'ai commencé à collaborer à distance avec différents artistes, ce qui marche très bien. Je pense notamment à Tom De Large, que je n'ai jamais vu en réalité, mais avec qui j'ai collaboré en tout cas. Et voilà, pour l'instant, je suis dans la musique. C'est pour un an, mais si ça se trouve, ce sera deux ans, trois ans, quatre ans, je n'en sais rien. En tout cas, c'est ce qui rend aussi la chose un petit peu excitante, c'est de ne pas savoir où je vais et de prendre les opportunités comme elles me viennent. En fait, il faut savoir que j'ai toujours eu pour projet de faire un album. Je me souviens déjà à 15 ans, je faisais dans ma chambre des petits morceaux à l'aide de GarageBand sur un iPad. Je faisais mes productions toutes seules. Je m'enregistrais avec l'iPad et j'avais déjà gravé moi-même un petit album. C'était toujours un petit rêve avec six, sept compos que j'avais fait. Et j'ai réalisé en troisième année bachelor un stage dans un label de musique qui est dirigé par mon parrain, en fait, le label Ginger Production. Et on faisait très, très, très de la musique ensemble. Et il m'a fait prendre conscience de mon potentiel, on va dire. Et on a fait beaucoup de musique ensemble et j'ai dit, mais il faut vraiment que tu fasses un album. Là, c'est un projet que tu as en tête, mais je pense qu'un jour, il faut que tu le réalises parce que c'est un rêve et tu le sais que c'est un rêve. Je pense que tu as les moyens. Et voilà. Donc, j'ai mis cette idée de côté parce qu'après, il y a les études. Voilà, je suis partie en expatriation à Montréal pour mes études à HEC Montréal. Il y avait beaucoup de choses qui s'y passaient. J'avais d'autres pas sur un côté. Et cette idée d'album, elle était un petit peu mise de côté, en tout cas. Et finalement, voilà, j'ai rencontré après, dans le cadre de mon stage chez Puma de cette année, j'ai rencontré beaucoup de personnes très inspirantes, notamment des artistes. Donc, Rilès, j'ai d'ailleurs vu son concert, je l'ai rencontré. PLK, Larry, etc. Donc, c'est plein de petites personnes, grandes personnes qui m'ont donné envie de moi aussi franchir le cap. Et je me suis dit, ouais, quand j'ai vu le concert de Rilès, je me suis dit, en fait, c'est là que j'ai envie d'être et c'est là que je m'y sens bien. J'ai déjà fait une scène et j'ai envie de le vivre à 100%. Et puis, j'ai commencé à avoir mes projets à se réaliser dans ma tête petit à petit. Et je me suis dit, si Puma ne propose pas de CDD ou de CDI ou quoi que ce soit, je me lance. Et c'est aussi un projet qui s'est fait dans le sens où, pendant mon année à Montréal, j'ai eu des petits problèmes de santé et je me suis vraiment recentrée, des petits gros problèmes de santé et je me suis vraiment recentrée sur ce qui comptait pour moi dans la vie. Et dans ma vie en général, elle m'apporte beaucoup. Ça permet d'extérioriser mes émotions, etc. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les raisons des rencontres, des situations de vie, etc. qui m'ont aidé à franchir le cap. Je pense aussi que pendant toutes mes expériences en stage, j'ai pris conscience de mon potentiel. Je peux avoir le réseau maintenant. J'ai rencontré des personnes influentes dans la musique et la volonté aussi, ce qui est très, très important. Je suis une personne très déterminée et quand j'ai envie de réussir quelque chose, je me donne un 100%. Et donc voilà, j'ai franchi le cap tout de suite après mon grand oral, début d'année. Et je me suis lancée dans un projet, un album de 8 à 10 titres. Après, tu me posais la question, qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir la certitude d'avoir un label qui me soutient ? Ça, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est vraiment de partager ce de partager ma passion, de partager mes histoires, d'aider les gens aussi, de leur dire qu'ils ne sont pas les seuls dans leur galère, qu'il y a plein de galères. C'est de raconter des histoires. Et si au final, il n'y a pas de label qui accroche ou quoi que ce soit, pour moi, c'est vraiment une réussite personnelle. Et le plus important, c'est se focaliser là-dessus et pas sur ce que les autres veulent. Mais c'est pour moi que je fais cet album surtout.